Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop a enfoncé le clou sur la question du retour du Mali, du Burkina Faso et du Niger à la CDAO. Pour le diplomate malien, le départ de son pays, du Burkina Faso et du Niger de la communauté des États ouest-africains était irréversible, malgré la main tendue de la CDAO. M. Abdoulaye Diop a fait cet éclaircissement sur la télévision nationale après le premier sommet de l'Alliance des États du Sahel, à Aïs, tenu le 6 juillet 2024 à Niamey. Nos chefs d'État ont été très clairs à Niamey en indiquant que le retrait des trois pays de la CDAO est irrévocable et a été fait sans délai, et à partir de cet instant nous devons cesser de regarder dans le rétroviseur, a dit M. Diop. Un chemin de non-retour a été pris. Et il faut pouvoir intégrer cela pour que nous puissions avancer. Il n'est vraiment pas question de s'attarder sur ce point, nous devons plutôt travailler à réaliser ce qui est important pour nos populations, je pense que le chemin qui est engagé n'est pas réversible, a laissé entendre le ministre Diop sur le plateau de l'Ortme. Toutefois, le ministre fait savoir que, le Mali reste ouvert à un travail avec nos voisins et d'autres organisations avec lesquelles nous partageons cet espace. Nous allons devoir maintenir les discussions avec les autres pour avancer mais je pense que le chemin qui est engagé n'est pas réversible. Et de préciser que, la création d'une confédération n'est qu'une étape, la vision d'Irat et il, c'est de travailler à pouvoir arriver à une fédération des trois États. La CDAO soutient que les trois pays sont tenus par un délai d'un an, alors que les régimes militaires disent que leur retrait est effectif sans délai. Leur départ soulève des inquiétudes quant à ses conséquences sur les populations, par exemple sur la circulation des personnes et des biens et la possible obligation de visa pour les Maliens, Burkinabés et Nigériens se déplaçant dans les pays de la CDAO. Si les visas sont réinstitués, ça nous donne raison en ce sens que certains responsables de la CDAO ne sont pas sortis des anciennes méthodes de faire peur aux populations, de faire le chantage aux populations, a indiqué M. Diop. Dans un processus d'intégration, il y a des gains et des pertes pour tout le monde mais nous devons travailler à en minimiser l'impact pour nos populations, a-t-il dit. Notons que, les régimes des pays de la CDAO se reprochent à la CDAO les sanctions imposées face au putsch et aujourd'hui largement levées. Ils l'accusent d'être manipulés par la France et de ne pas les soutenir contre le terrorisme.